comment c'est comment c'est le thé ? voilà c'est le wakman du terre à terre enfant du malacat qui vient de ce sens comment c'est comment ? massa chap chap on est à dehors le bambé man mais mon manda wa bon bref je voulais faire cette vidéo pour un sujet important un sujet que j'ai déjà débattu de ça c'est un sujet sur les enfants le père et la mère et qui malheureusement causer des dégâts dans les familles j'ai déjà expliqué dans mes vidéos qu'il faut que les femmes et les hommes fassent attention pour l'enfant qu'il est important que quand une relation se passe mal que l'enfant ne doit pas être un moyen d'échange enfin de chantage l'enfant ne doit pas être devenu une sorte de pièce à balancer de gauche à droite qu'il est important que chacun prenne sa responsabilité pour la vie des enfants et que la plupart des enfants grandissent avec une stabilité bien quand les parents et le père et la mère voient les enfants de manière saine et chaque fois je vois tous les sujets qui les viennent surtout qu'ici en occident c'est presque tabou c'est à dire qu'il y a un véritable catastrophe de couple africain surtout des jeunes filles ou des jeunes ou des femmes quand la relation se passe mal avec un homme elle prend l'enfant comme le chantage elle empêche les papas responsables je précise qui aiment bien les enfants de voir l'enfant elle ne sert à pas quelqu'un qui fait du mal à l'enfant et plus tard l'enfant a des problèmes d'abord précisons qu'il y a beaucoup d'hommes irresponsables ça on le sait et aussi des femmes irresponsables il faut toujours noter cela parce que c'est très important si tu ne mets pas les hommes et les femmes devant leur responsabilité c'est très mauvais parfois parfois les femmes beaucoup de femmes pensent qu'elles sont beaucoup de femmes ici en occident ou partout pensent qu'elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent parce que les gens ont peur de leur dire certaines choses les gens ont peur de leur mettre devant leur être sa petite parce que la femme a des devoirs a des droits quand l'homme a des devoirs des droits il faut absolument que tous les deux soient désatéralisés dans le pense que chacun a leur rôle suite est ce que je veux dire par là c'est quoi quand tu vois dans comme le sujet que je viens de voir là une femme qui est dans une relation avec un mec ça s'est mal passé peu importe elle prend l'ensemble je parle du Cameroun ils vont aux services sociaux dont les gars d'Athénée elle finit par prendre l'enfant fure avec la bafsame etc le gars est derrière il souffre il est parti au Canada il veut voir l'enfant bref le scandale et on amène le frère de la fille dedans la famille de la fille et j'ai vu les commentaires j'ai même vu certaines femmes qui viennent se dire qu'est-ce que tu as fait la fille avant mesdames vous n'êtes pas des procureurs vous n'êtes pas des juges on ne fait pas l'enfant simplement pour qu'on t'épouse dans la base j'ai déjà dit aux femmes qui sont responsables qu'il faut que quand tu es avec un garçon il doit t'épouser avant que tu fais l'enfant et même d'ailleurs il faut d'abord aller vierge mais ça laissons le côté là ça n'a pas si vous avez décidé c'est-à-dire de faire l'enfant souvent avec les gars vivre avec les garçons d'eau tout ça et après il y a une autre ça se passe mal vous commencez à faire des chanteurs avec l'enfant ce n'est pas une bonne attitude je ne dis pas qu'il n'y a pas il y a des gens qui ont kidnappé les enfants aussi il y a des gens qui ont eu su plus des enfants de certaines femmes mais c'est rare mais généralement c'est tous les femmes qui font ces modèles de chanteur donc vous devez être responsable dans votre corps et votre vie on ne fait pas l'enfant avec un homme pour qu'il t'épouse ça ne marche pas comme ça si tu es une femme toxique une femme qui a un mauvais comportement on ne t'épousera pas et malheureusement l'enfant va se subir c'est à toi d'être responsable pourquoi le gars aussi s'est responsabilisé et t'épouse donc ne prépare les commentaires en disant qu'est-ce qu'il a fait ça ça n'a aucun intérêt parce que dans ce sujet la fille est déjà mariée avec quelqu'un qui est au Canada elle continue à torturer ce garçon et je suis même surpris l'homme qui l'épouse du Canada s'il est au courant est-ce qu'il se rend compte qu'il est épousé comme ça on a l'habitude de parler souvent des mères célibataires comment une mère célibataire est déjà mariée elle continue à torturer le père de l'enfant ou elle continue à garder la relation forte elle aime toujours le père de l'enfant elle ne veut pas le père de l'enfant se marier avec quelqu'un d'autre tu es dans un foyer et tu es avec le père de l'enfant comment le nouveau mari pense à ça est-ce qu'il sait ce qu'il va subir demain mesdames ce n'est pas bien et je veux aussi préciser aux femmes que on a ici en bain beaucoup des hommes irresponsables dans le Canada allez voir dans le certain Canada vous voyez des hommes ici à Paris à Brousseau assis dans le Canada avec quatre enfants cinq mères j'exagère mais c'est comme ça et ils s'en foutent vous les voyez en train de dire je vais porter l'argent l'argent va tomber et ils s'en foutent les enfants je connais aussi des étudiants ici qui ont fait des enfants les gars les gars n'appellent même pas mais quand vous avez la chance d'avoir un homme responsable qui coupait son enfant laisse le voir l'enfant pour la stabilité morale de l'enfant c'est pas ton enfant seul j'ai précisé encore aux jeunes filles de nos jours je sais pas pourquoi les jeunes filles font ça nos parents d'avant n'avaient pas ce système en général je veux dire même nos propres mères ont eu des petits problèmes avec les papas ils n'ont jamais indexé nos pères je n'ai jamais vu ma propre mère indexé mon père malgré tous les problèmes qu'ils ont eu entre eux je n'ai jamais vu ma mère dit ne parle pas à ton père ça ne se fait pas pourquoi ces jeunes filles-là étudient tout ça parce qu'on est dans un monde où on vous est des princesses sans sans précipité vous êtes des reines sans avoir créé une société de réel vous faites tout toujours dans le mal en croire que vous avez raison il faut que mes seuls prennent la responsabilité et que vous arrivez à vous conseiller un enfant c'est le père et la mère 50% de sang chacun vous devez chacun le père doit être responsable la mère est responsable j'encourage les hommes de chercher les enfants j'ai toujours dit ça quand tu fais un enfant tu dois être responsable j'ai toujours dit un homme qui abandonne les enfants c'est un vaou c'est un vaou il n'a pas de morale la transmission c'est de s'occuper de son enfant et dans le cas ça se passe mal tu dois chercher ton enfant pour pouvoir transmettre ton nom ton héritage ton odeur ta pensée ta culture donc dans le sujet de cette fille là elle n'est pas une bonne je suis supplie que le grand frère de la fille ou les frères filles fassent ces choses-là les gens parlent de quelle raison tu peux faire si c'est ma soeur je vais dire laisse-le voir son enfant ça n'a pas marché debout en plus elle est à marier pourquoi vous faites ça j'ai des gars ici qui sont torturés et vous aussi dire aussi garçon si tu m'écoutes le problème aussi c'est que tu aimes ton enfant c'est vrai mais lève le coeur aussi enlève le coeur sur ça c'est difficile mais laisse aussi fais ta vie il y a plein de gars ici qu'on a fait le chantage ils ont banqué ça l'un gars est revenu deux ans un peu demain l'enfant prend la vraie vie l'enfant va te chercher quand tu continues elle ne va pas lâcher lève ton coeur tu crois que c'est ça fait le mouna vu de ton gars Marie t'a fait le mouna tranquille elle va révéler de l'enfant là dans ce sujet de situation en plus c'est le camouet te tortue monsieur Wanda et le camouet te tortue parce que ce qu'ils font là c'est un kidnapping empêcher le père d'avoir celui qui n'a plus été organisé imaginez toi même tu as organisé le retour et qu'elle même attendez mesdames les femmes imaginez-vous ce qu'ils font celui qui n'a plus le gars organise aussi le kidnappé au camouet l'enfant disparaît elle ne voit plus l'enfant vous allez dire quoi on encourage quoi elle même maman tu ne vois plus ton enfant de toute ta vie tu pleurs ce que tu fais au gars tu vois la même chose on va dire quoi faisons très attention à nos artères faisons très attention surtout au pays afin si j'ai des choses là laisser les pères responsables il y a trop de voyous de hockey qui vous font les enfants vous ne les menacez pas vous vous menacez tous les pères vous voulez alors qu'on fait comment des enfants je n'ai jamais encouragé qu'un gars n'épouser pas une femme simplement parce que voilà si on épouser une femme parce qu'elle a des valeurs elle est douce elle est soumise et toi tu es responsable mais si ça n'a pas marché entre vous et qu'ils considèrent que ça ne va pas laissez-le voir l'enfant ma soeur donc voilà dans les filles qui font les soutiens là ça ne marche pas comme ça maman tu as envie de combater le tout le monde ou de nos jours si laissez chacun ce que son enfant si le gars paye tout laisse le tu es un marié non tu es un marié elle est derrière le gars parce que c'est ce que le gars aime si c'est les gars qui voient où là les gars qui ont le cas hé hé télétravé ça tu vas courir vous savez regardez ici il y a des gars ils semblent que c'est une fille parce qu'elle est mal comme tout ça je connais beaucoup je n'ai pas envie de donner les détails elles ont torturé le gars le gars à partir d'où le monde avait une fille qui l'a marqué quelque part il a mis la photo que voilà mon premier enfant mon enfant quand la mère de l'enfant a vu la photo du gars le nouvel enfant elle a couru elle me remette l'enfant oh tu as oublié ton enfant comme tu as fait tout ton enfant donc parfois tu fais l'enfant d'un coup elle me remette le but c'est de te tenir toujours te faire souffrir et quand elle te fait souffrir elle se cache sur le féminin on dit non elle a souffert elle est déjà mariée responsabilité chaque j'encourage le homme et la femme de s'occuper de son enfant mais il ne faut pas torturer si c'est un homme qui prend l'enfant comme ça et qui l'abandonne un gars il parle avec l'enfant je ne peux pas tolérer cela je ne peux pas dire à un homme qui prend l'enfant tu les amènes de votre enfant ça ne se fait pas puisque l'enfant a besoin de la stabilité morale de la mère et du père mais comment peut-on tolérer l'enfant fait cela sur le courant qu'il ne m'a pas épousé on t'oblige pour on t'épouse pourquoi si tu es torsé on ne t'épouse pas si tu es très malé on ne t'épouse pas si tu es une femme qui n'a pas de valeur on ne t'épouse pas c'est normal tu dois avoir de la stabilité morale la responsabilité et la fidélité voilà comme l'homme doit être responsable c'est la même chose pour toi donc je vous laisse moi me dire dans ce sujet que les kamounés arrêtez le chantage ce n'est pas bon pour l'enfant l'enfant va de toute façon beaucoup d'hommes ici quand tu fais te dire l'enfant va grandir venez me chercher et vous plaignez il y a des gars qui disent l'enfant va grandir et l'enfant va le chercher tu vas pleurer maintenant pourquoi à quoi ça sert donc voilà à ce garçon continue à te battre continue à pas le coeur de lever le coeur continue à souffrir tu vas souffrir si c'était déjà comme là malgré l'amour qu'on a pour les mounas j'ai lévé le coeur j'ai continué ma vie à côté no problème pendant 6 mois il va revenir lui dit si tu n'appelles même plus tu la laisses avec c'est son enfant sinon tu fais ta vie elle va revenir te donner puisqu'elle t'étienne ça quand tu n'as pas le coeur et que tu continues à pleurer tu vas souffrir comme beaucoup de gars donc en tout cas franchement il faut être responsable tu as mangé un couple les mounas elles n'en pensent pas les mounas les mounas les mounas les mounas les mounas les mounas les Harper a-t-elle très excité avec ce qui a donné l'enfant de mon faire mon frère peut trouver une eau de la mer comme elle ou encore elle est lame dans une famille mon frère vous le conseille des mounas les mounas les mounas les mounas les mounas pour retranser tout ça va être la seule cette fois-ci il va se faire la fin d'aller on parle d'autres rassemble et il va venir à votre père que vous ajoutez Les gens ne sont pas plus dans la même chose, ils ne sont pas toujours dans la même chose, ce n'est pas les gens. Le travail n'est pas la même chose. Le travail n'est pas tu, le travail n'est pas ce que c'est le travail. et je parle et là, je ne peux pas être amusé. J'écoute le drôle de ce verrait et là je suis beaucoup d'écoute. Je vous trompe l'ambiance. Je suis responsable. Parce que je ne sais pas si je suis responsable. Je suis responsable, je ne peux pas en rater. Je suis responsable. Je ne peux pas avoir peur. Je suis responsable. Je suis responsable. A chacun, soyez responsable. Les femmes et les hommes. Mesdames, soyez responsable, Dans nos jours, on ne gère plus la victimisation. Il faut que chacun assume l'homme et la femme le rôle devant la société. Voilà, c'était le Waman.